Bonjour. Bonjour. Madame, vous venez de rencontrer le gouverneur de la province. De quoi il était question ? D'abord, une visite de courtoisie. Et aussi, je voulais quand même lui rendre compte de la réalité que je viens de vivre dans le Grand Nord. Parce que je viens de passer un mois dans le Grand Nord. Nous avons parlé, nous avons fait le tour de presque tous les problèmes. Les problèmes sécuritaires, tels que ça se passe dans le Loubero, à Boutembo, à Béni, au Consor. Nous avons parlé de l'état de route qui est lamentablement dégradé. Et je lui ai dit que probablement, si rien n'est fait d'ici un mois ou deux, au maximum, cette route sera impraticable. Et je suis sûr que la route Goma-Boutembo, Goma-Béni, donc la nationale numéro 4, je crois. Précisément à quel niveau ? À tous les niveaux. Donc vous partez de Kanyabayong à Boutembo, c'est impraticable. Donc le camion, les voitures, tout le monde fait là-bas au minimum de trois jours. Sur moins de 300 kilomètres, trois jours, c'est quand même ridicule. Il fallait nécessairement que je lui en parle. Et économiquement, je suis sûre que cela va être lamentablement affecté. Parce que d'ici peu, les biens de première nécessité qui viennent du Grand Nord ne seront plus arrivés à Goma ou aller à Kisangani. Donc c'est un problème qu'il faut rapidement résoudre. C'était surtout ça. Et je lui ai parlé aussi de la situation lamentable qui se passe dans le Grand Nord avec les trafics de tous genres. Ça va du trafic de drogue, du trafic des armes, des petits calibres qu'on sort. Et voilà. On a parlé d'un peu tout cela. Quel est l'état de la COFETEC ? Très bien. Comme tous les partis, l'état est très bon. Et qu'est-ce que vous a dit le gouverneur par rapport à tout ce que vous lui avez dit ? En tout cas, il est très sensible. La preuve, c'est qu'il a déjà commencé à résoudre le problème au niveau de Boutembo-Beni. La route, elle est impeccable. Vous faites moins de 40 minutes sur 45 kilomètres. C'est un coup de chapeau pour lui. Et je crois que la même solution doit être portée sur la route Boutembo-Kanyebayonga. Mais on sait que c'est une route, on sait dans l'entretemps, que c'est une route d'intérêt national. Les compétences sont... Bon, je veux bien. L'intérêt national commence d'abord par l'intérêt local. Il ne faut pas parler d'intérêt national là où la population ne sait plus se déplacer. La population ne sait plus manger. Les aliments et tout, on ne sait plus faire le trafic. Vous savez que le Grand Nord, l'activité principale après l'agriculture, c'est le commerce général. Si maintenant on ne sait plus appliquer le commerce, je crois que même les recettes de la province vont en pâtir. Et si les recettes de la province sont déjà amenusées, comment le gouverneur va travailler ? Je crois que franchement, il faut porter solution à ça. Et quelle lecture faites-vous de la situation politico-sécuritaire finalement de la République aujourd'hui ? Vous êtes une actrice politique, nous le savons. Bon, c'est la turbulence générale. En tout cas, tout le monde est dans la turbulence. Vous savez, avec les innovations qui sont dans la nouvelle loi électorale, c'est tout le monde qui essaie de s'adapter. Avant, en 2006, 2011, on n'avait jamais parlé de machines à voter. Maintenant, on en parle. Avant, on n'avait jamais parlé de seuil de représentativité qui est de 1% au niveau national. C'est-à-dire que le parti doit totaliser 420 000 voix à lui tout seul. Ça n'existait pas. Les seuils au niveau provincial, donc la représentativité au niveau provincial, on n'en parlait jamais. Et maintenant, c'est tout le monde qui essaie de s'organiser dans les regroupements pour être sûrs que le parti va être éligible au Parlement. Donc, il faut nécessairement atteindre ce seuil-là. Et voilà pourquoi nous sommes tous dans cette bataille de regroupement politique qui se porte très bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête.